Haute Volta, un des sols les plus arides de l'Afrique, mais l'un des plus peuplés, 5 millions d'habitants. Donc l'un des plus bas niveaux de vie du monde pour un peuple particulièrement dur à la peine et courageux. Faute d'y trouver leur subsistance, les Voltaïques quittent par centaines de milliers leur terre natale pour aller féconder celles des autres en Côte d'Ivoire, au Ghana et y louer leurs bras. Reste au pays une population pour 95% rurale. Généralement les Voltaïques sont tous cultivateurs, depuis le président jusqu'au dernier chauffeur, si je veux parler des salariés. Tout le monde a un champ, la saison des pluies. Personne ne peut se dérober et tout le monde doit, durant ces 400 mois de pluie, essayer de cultiver un champ. Chaque année d'ailleurs, je cultive l'espace voulu, parce qu'il faut quand même un certain nombre d'espaces pour donner l'exemple. Alors ainsi, monsieur le président, en tant que cultivateur, vous vivez ce que nous nous rendons compte, et le souci principal de tous les Voltaïques, le drame de la pluie. Je n'irai pas jusqu'à vous raconter des histoires, mais cette année, j'ai eu à consulter quelques vieux pour leur demander qu'est-ce qu'ils font. Il faut qu'il pleuve, parce que vous savez, nous avons, les pluies ont été tardies cette année, nous avons eu véritablement des pluies au mois de juillet. On a essayé de penser un peu aux ancêtres, c'était normal, vous voyez jusqu'à quel point on peut, ça peut être le drame, ça peut être un drame. Et les ancêtres ont fait pleuvoir. Ah ben, on croit. La maîtrise de l'eau, impératif numéro un. La retenir pour les huit mois où il n'en tombera pas une goûte. Sans ce nouveau réservoir, qui déborde ces jours-ci, mais pour peu de temps, Ouagadougou, la capitale, n'aurait plus bientôt de quoi boire. Si ces barrages pouvaient contenir davantage, les rizières aménagées par les Chinois de Formose pourraient porter non pas une, mais deux, voire trois récoltes par an. L'aide française, naturellement, trouve dans l'hydraulique son domaine d'application peut-être le plus rentable. Elle fournit les matériaux, l'outillage, les spécialistes, la population, l'investissement humain. C'est-à-dire une main-d'oeuvre bénévole. Cette technique qui permet, disons, de supprimer le coût de la main-d'oeuvre, permet de réaliser des puits à des coûts, comme celui-ci, à des coûts très intéressants. Par exemple, celui-là revient à 21 000 francs le mètre linéaire. Alors qu'à l'entreprise, il coûterait 4 à 5 fois plus cher. Nous avons pu, depuis 1960, réaliser 2 600 puits qui permettent de satisfaire aux besoins d'environ un tiers de la population rurale nécessiteuse. Et nous espérons, pendant la durée du deuxième plan cadre, couvrir l'ensemble des besoins de la Haute-Volta. De l'eau, il en faut aussi pour ce cheptel qui devrait fournir à la Haute-Volta le gros de ses exportations. Mais comment un budget de 20 milliards d'anciens francs pourvoirait-il aux investissements nécessaires, qu'il s'agisse d'hydrauliques ou de routes, dont 250 kilomètres seulement sont goudronnés, ou du gisement de manganèse, dont l'exploitation requerrait un apport de 25 milliards et 350 kilomètres de voies fermes. Nous recherchons des financements pour nos projets. L'estime et la confiance d'un autre pays jouit à l'extérieur, et notamment en France, nous facilitera beaucoup de choses. L'Europe acceptée, les pays nantis ont tendance à ignorer la Haute-Volta, si bien que l'aide française fournit plus de la moitié des ressources extérieures. C'est grâce à ces dernières que commencent à être traitées sur place les cultures industrielles du pays. Arachide dans des huileries, coton dans cette usine ultramoderne, pourvoyeuse de 500 emplois pour des voltailles. Dans moins d'une heure maintenant, le général Lamizana arrivera hors-lis. Il doit être accueilli à sa descente d'avion par M. Pompidou. Le président de Haute-Volta aura un premier entretien en Palais de l'Elysée cet après-midi, et il dînera ensuite à Versailles. Une visite qui doit durer jusqu'au 8. C'est l'occasion en tout cas de faire connaissance avec ce pays, André Blanchet. Haute-Volta, un des sols les plus arides de l'Afrique, mais l'un des plus peuplés, 5 millions d'habitants. Donc l'un des plus bas niveaux de vie du monde, pour un peuple particulièrement dur à la peine et courageux. Faute d'y trouver leur subsistance, les Voltaïques quittent par centaines de milliers leur terre natale pour aller féconder celles des autres, en Côte d'Ivoire, au Ghana, et y louer leurs bras. Reste au pays une population pour 95% rurale. Généralement, les Voltaïques sont tous cultivateurs, depuis le président jusqu'au dernier chauffeur. Si je veux parler des salariés, tout le monde a un champ, la saison de pluie, et personne ne peut se dérober, et tout le monde doit, durant ces 400 mois de pluie, essayer de cultiver un champ. Chaque année, d'ailleurs, je cultive l'espace voulu, parce qu'il faut quand même un certain nombre d'espaces pour donner l'exemple. Et alors ainsi, monsieur le président, en tant que cultivateur, vous vivez ce que nous nous rendons compte, et le souci principal de tous les Voltaïques, le drame de la pluie. Je n'irai pas jusqu'à vous raconter des histoires, mais cette année, j'ai eu à consulter quelques vieux pour leur demander qu'est-ce qu'ils font pour qu'il pleuve, parce que vous savez, les pluies ont été tardies cette année, nous avons eu véritablement des pluies au mois de juillet. On a essayé de penser un peu aux ancêtres, c'était normal, vous voyez jusqu'à quel point ça peut être un drame, le manque de juillet. Et les ancêtres ont fait pleuvoir ? Ah ben, on croit. La maîtrise de l'eau, impératif numéro un. La retenir pour les huit mois où il n'en tombera pas une goûte. Sans ce nouveau réservoir, qui déborde ces jours-ci, mais pour peu de temps, Ouagadougou, la capitale, n'aurait plus bientôt de quoi boire. Si ces barrages pouvaient contenir davantage, les rizières aménagées par les Chinois de Formose pourraient porter non pas une, mais deux, voire trois récoltes par an. L'aide française, naturellement, trouve dans l'hydraulique son domaine d'application peut-être le plus rentable. Elle fournit les matériaux, l'outillage, les spécialistes, la population, l'investissement humain, c'est-à-dire une main-d'oeuvre bénévole. Cette technique qui permet, disons, de supprimer le coût de la main-d'oeuvre permet de réaliser des puits à des coûts comme celui-ci, à des coûts très intéressants. Par exemple, celui-là revient à 21 000 francs le mètre linéaire, alors qu'à l'entreprise, il coûterait 4 à 5 fois plus cher. Nous avons pu, depuis 1960, réaliser 2 600 puits qui permettent de satisfaire aux besoins d'environ un tiers de la population rurale nécessiteuse. Et nous espérons, pendant la durée du deuxième plan cadre, couvrir l'ensemble des besoins de la Haute-Volta. De l'eau, il en faut aussi pour ce cheptel qui devrait fournir à la Haute-Volta le gros de ses exportations. Mais comment un budget de 20 milliards d'anciens francs pourvoirait-il aux investissements nécessaires, qu'il s'agisse d'hydrauliques ou de routes, dont 250 km seulement sont goudronnés, ou du gisement de manganèse, dont l'exploitation requerait un apport de 25 milliards et 350 km de voies ferries. Nous recherchons des financements pour nos projets. L'estime et la confiance dans notre pays jouit à l'extérieur et notamment en France nous facilitera beaucoup de choses. L'Europe acceptée, les pays nantis ont tendance à ignorer la Haute-Volta, si bien que l'aide française fournit plus de la moitié des ressources extérieures. C'est grâce à ces dernières que commencent à être traitées sur place les cultures industrielles du pays. Arachide dans des huileries, Coton dans cette usine ultramoderne pourvoyeuse de 500 emplois pour des voltaïques.